Nous sommes à une salle de délivrance, il faut que Dieu nous délivre, nous prenons la Bible. Dieu le roi, le chapitre 4, le verset 1 à 7, c'est très bien la parole de Dieu. Dieu le roi, le chapitre 4, le verset 1 à 7, c'est très bien la parole de Dieu. Une femme de la communauté de prophètes cria à Élysée, ton serviteur mon mari est mort, ton serviteur mon mari est mort, écoutez très bien le message, ça va nous faire du bien ce matin, ce soir, allons-y. Ton serviteur mon mari est mort, et tu sais qu'il craignait l'éternel, oh le créancier est venu pour prendre mes deux enfants, oh le créancier c'est qui le créancier ? Le con en doigt est venu prendre mes enfants, il craignait Dieu, il est mort avec des deux, il craignait Dieu, il était dans la lignée des prophètes dans le ministère, il est mort avec des deux, allons-y. Et le créancier est venu pour prendre mes deux enfants, il est mort et d'autres personnes payent, et faites-le ses esclaves, et faites-le ses esclaves. Il est mort mais, il est mort mais, il est en train de payer, allons-y. Élysée lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Dis-moi, dis-moi, quand tu es chez toi, quand tu es chez toi ! Alléluia ! et je pose la question je fais que toi qu'as-tu chez toi la réponse de cette femme elle répondit ta servante n'a rien du tout chez elle lui a pas un produit il y a trop de régulations dans ce passage allons-y il dit va demander des vases dans la rue que tous tes voisins les récipients vivent demandent-en un grand nombre une fois rentré ferme la porte derrière toi et tes enfants versent de lui dans tous ses récipients et mêlent de côté ceux qui sont pleins alors elle le quitta elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients et elle versaient lorsque les récipients furent remplis lorsqu'elle dit à son fils donne-moi encore un récipient et qui lui répondit il n'y a plus de quoi lui sa recta on acclame le Seigneur elle a l'air de rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit va vendre lui et fais ta dette on acclame le Seigneur regardez ici on nous parle d'Élisée Élisée est le fils spirituel d'Élie dans l'histoire de la parole de Dieu il y a deux personnes qui n'ont pas connu la mort naturelle la première personne c'est qui ? Enoch merci Amen il n'a pas connu la mort naturelle et quand Élie est parti d'abord il avait pour élève Élisée c'était une corde prophète d'ailleurs tellement que l'homme aimait sur ça je dis à chaque c'était de Dieu si vous voulez vous investir dans la vie de votre fils spirituel investissez-vous dans la vie de celui qui vous aime le plus il sera prêt pour la sous-section c'est ça le problème de l'Afrique on ne prépare pas la sous-section il aimait tellement Élie tellement qu'il aimait Élie il a dit vraiment je sais qu'il ira très bientôt je veux la douche action pour la continuité Alléluia pour l'axi-section Élie va dire mais c'est une chose difficile d'ailleurs mais regarde le jour qu'il me verra monter au ciel ce jour-là tu recevras la double portion de l'esprit que je suis ma vie c'est difficile de voir quelqu'un monter au ciel il se voit monter au ciel il se voit monter au ciel et tu recevras la double portion de l'esprit que je suis ma vie mais il y a une douche pour un acteur qui a le petit qui solle c'est vrai que ça ? il voit quelqu'un monter non Élie tu le fermes il se voit qui le soulève c'est facile devant monter elle est en train d'envoyer c'est l'eau la cour oui mais il sait qu'il va partir donc il veut la douche portion ça veut dire qu'il a crié en Élisée quelque chose il vient à Élisée mais ne soit plus distrait d'un moment à l'autre je peux partir c'est ce que ça vous l'a dit c'est ça je comprends je sais que vous devez bannir la distraction de vos vies vous devez détruire tout ça de vos vies c'est la distraction qui fait que par moment vous n'arrivez pas à vous chercher Dieu vous êtes très électronique ça vous accarre et ça vous empêche de prier c'est pour ça qu'il ne voyait pas les grandes choses c'est pour ça que Dieu ne se révèle pas à vous parce que vous êtes accablé par les problèmes les difficultés vous n'êtes plus concentré c'est pour ça qu'il n'y a pas des miracles il n'y a pas des guérisons là où il ne va pas babadé vous babadé par les ceux le juste libéraux mon petit vous ne laissez pas la douche portion de l'Esprit 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 Amen Amen à point que l'exemple les fils des prophètes sont venus même dire Élisée est-ce que tu sais qu'aujourd'hui ton serviteur ton mec sera ennemi vous avez connu sa réponse qu'est-ce qu'il a dit il dit je le mais taisez-vous Amen Alléluia il n'était pas distrait effectivement quand le char est venu et il est parti avec Élisée Élisée a fait tomber le manteau Élisée va utiliser le manteau c'est un bon de pouvoir de puissance de l'autorité de la chisection il va prendre le manteau il va fondre le quoi le Jourdain Amen il va partir il va continuer le ministère et quand vous regardez un peu la vie de cet homme Élisée Élisée a tellement manifesté la puissance de Dieu l'onction s'est dégagée tellement dans sa vie vous savez le prophète est celui qui apporte la solution c'est pas un prieur Amen c'est pour ça que je vous comprends parce que là où il y a un prophète il doit apporter la solution il doit apporter la solution il ne vient pas pour prier mais il apporte la solution c'est qu'il n'existe pas il apporte ça dans ta vie Amen c'est une bénédiction le prophète il ne nous parle qu'un prophète donc la femme elle réalise qu'elle a un problème que les hommes qui vont suivre les enfants seront esclaves pourquoi ? parce que son mari bien qu'il craignait Dieu et qu'il craignait Dieu qu'il craignait l'Église qu'il craignait Dieu il est mort avec des dettes il était même homme de Dieu il servait Dieu il est mort avec des dettes et quand on meurt on paye ceux qui sont à la paix nos seuls problèmes aujourd'hui nous sommes à l'Église nous sommes même en train de servir Dieu nous sommes en train de payer les dettes les dettes de nos parents les esprits nous réclament dès que nous créions Dieu mais ce que nos parents ont fait les alliances qu'ils ont tissées avec les démons fait que nous payons les dettes aujourd'hui nous payons ces dettes ils ont laissé des dettes ils n'ont pas pris ces idoles ils nous ont amené là-bas ils sont allés chercher des génies les esprits des eaux les esprits des forêts ils sont allés les prendre les envoyer mais que nous créons Dieu mais les esprits nous réclament et nous payons ça c'est d'être ils veulent faire de nous des esclaves au moins ils ont fait de toi esclaves esclaves du célibat parce que là où on a doré de l'eau là où on a doré de l'eau le célibat se fait vivre là il y a la déprimation sexuelle dans la famille il y a la pauvreté là où on a doré des idoles les esprits sont là ils nous font payer ça il y a des signes c'est la maladie c'est la pauvreté c'est l'humiliation nous payons tu entends de payer ça rien t'a dit dès que tu sois à l'église enceinte dans l'église dès que tu crains Dieu tu marches selon la parole de Dieu tu paies ta dîme mais tu paies en tant que payer une dette les esprits sont venus te prendre tu rends esclave esclave de la stérilité esclave du célibat esclave de la sorcellerie parce que c'est héréditaire comme tes parents pratiquaient cette sorcellerie ils sont tentés de payer ils sont tentés de payer cette dette les esprits sont des créanciers ils ont ils ont été réclamés ils réclament cette dette là sur ta vie ils ont figé une maladie tu n'es plus en paix tu es en train de payer une dette c'est quoi ? elle s'est lié bien elle s'est lié alléluia c'est que tu dois faire Élisée le Dieu de notre salut alléluia dans la définition ou non Élisée le Dieu et c'est Jésus-Christ elle allait voir Élisée Élisée lui demande qu'est-ce que tu as elle dit je n'ai rien mais j'ai quelque chose d'important j'ai quelque chose de lui lui qui symbolique le Saint-Esprit alléluia tu n'as certainement rien mais j'ai une présence de Dieu en toi parce que la Bible dit que le Saint-Esprit brise le jour l'Esprit de Dieu brise le jour il t'aidera à payer la tête il t'aidera à se séparer à te séparer de tes créances de Dieu ceux qui sont venus réclamés ceux qui ne veulent pas que tu te maries ceux qui ne veulent pas que tu rentres dans une bénédiction ceux qui veulent que tu m'éteries dans la maladie parce que il y a des choses comme des maladies d'hypertension ou de l'insuffisance rénale ce sont des têtes qui sont payantes dans la famille les parents ont eu ça ils ont payé ça ils ont payé ça on savait que Jésus dit il a payé la maladie on dit Amen vous ne voulez plus que tu tombes à l'âge Christ a payé le prix la maladie et la croix Jésus peut te gagner encore tu l'as accepté l'esprit venant te libérer de cette chaîne de la maladie la vie déclare que Dieu punit l'iniquité de la paix sur les enfants de la troisième jusqu'à la quatrième génération et tu entends le PNZ j'entends le PNZ la seule chose c'est que tu étais terrible et que tu as crié ce qu'il est parce qu'il lui réclame il réclame ta vie fais de toi un esclave il veut te voir là enfermé dans une prison il ne veut pas que tu sois en paix parce qu'il réclame une dette quelque part les esprits ont été envoyés dans la famille il faut de toi un esclave Jésus c'est délivre là où tu es Jésus c'est délivre là où tu es la mission c'est délivre l'esprit c'est délivre mon Jésus c'est délivre j'ai pris ses chaînes j'ai pris ses chaînes de l'esclavage j'ai pris ses chaînes de l'esclavage au nom de Jésus je vous entends Mais lâchez cette femme Vous allez la lâcher Au nom de Jésus C'est énorme Vous laissez mort Je vous entends Mettez la même Dans le nom de Jésus Lâchez-la 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 Vous m'attendez Lâchez-la Je vous commande Je vous commande Au nom de Jésus Vous l'avez lâché Lâchez-la Au nom de Jésus C'est énorme Jésus vous a vécu À la croix Lâchez-la Voilà, partez Allez-y Elle a une bague Vous devez Lâchez-la 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 Si, lâchez-la 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 au nom de Jésus Lâchez-la Au nom de Jésus L'Esprit de Dieu Va te différer par Une vision Spirituelle Dans le nom de Jésus Le Nazareth Vous la libérez maintenant Vous la lâchez au nom de Jésus Vous allez la lâcher Lâchez son âme Lâchez son esprit Lâchez son âme Lâchez son esprit Libérez-la Libérez-la Vous allez lâcher sa vie Maintenant Maintenant Allez-y Allez-vous-en Lâchez-la Voilà, lâchez-la Allez-y Allez-y Lâchez-la Lors de sa délivrance A sonné Parce que Christ a fait le rachat Christ, la vie de Dieu Qui nous a racheté De la malédition de la loi J'ai décrit dans Galatoire A partir du verset 13 Galatoire Le verset 13 Christ nous a racheté De la malédition de la loi Christ a prié la tête à la croix En donnant sa vie Vous les démons Lâchez-la Au nom de Jésus Lâchez-la Allez-y Allez-y Voilà, allez-y Allez-y Lâchez-la 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 Parti Voilà Allez-y Tu vas partir Tu vas partir Tu vas partir Quel est ton nom ? C'est ça là C'est ta femme Vous êtes là Depuis quand ? Depuis Vagrin Depuis Vantredi Demons Lâchez-la 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 Allez-y Vous les démons Lâchez-la Les esprits Lâchez-la Au nom de Jésus Lâchez sa vie Au nom de Jésus Lâchez-la 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 Au nom de Jésus Lâchez-la Lâchez sa vie Allez-y Allez-y Vous lâchez son art J'ai brisé l'alliance, j'ai brisé tout pacte et alliance que cette vie avait tissé avec vous. Les alliances informelles et formelles sont maintenant brisées par le sang de la loi, sont détruites au nom de Jésus. Je libère son âme, je libère son esprit. L'esprit de Dieu vous libère au nom de Jésus. L'esprit vous libère. Lâchez-la. 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 Le feu est sur toi, le feu du Saint-Esprit. Et cette phare est maintenant libérée au nom de Jésus. Je proclame sa délivrance. Je proclame sa délivrance maintenant. Dans la puissance qui est dans le nom de Jésus. Dans la puissance qui est dans le nom de Jésus. Lâchez-la. Lâchez son esprit. Lâchez son âme. Lâchez son âme. Lâchez son âme. D'ici d'une semaine, elle sera morte. L'esprit délivré, l'esprit délivré, la puissance de Jésus, le pouvoir de la mort, le pouvoir de la mort, l'esprit délivré, la puissance de Jésus, le pouvoir de la mort, la mort en train de partir. Jésus, c'est un délivré. dans l'église, la source est délire. C'est la puissance de Jésus. Cette puissance de Jésus t'est délire maintenant. Et t'es libère. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501